Pédophilie, le Président de la Fédération Gabonaise de Football en garde à vue Le Président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mouongangui, réélu pour un troisième mandat de quatre ans il y a moins d'une semaine, est en garde à vue depuis jeudi. Il est accusé d'avoir couvert des actes de pédophilie dans les milieux du football. Pierre-Alain Mouongangui est en garde à vue dans les locaux de la très redoutable Direction Générale des Contre-ingérances et de la Sécurité Militaire. Il a été longuement entendu jeudi pour avoir couvert les crimes de pédophilie dans le football gabonais depuis trente ans. En décembre dernier, le journaliste français Romain Molina avait publié dans un journal britannique une enquête sur la pédophilie dans le sport au Gabon. Plusieurs entraîneurs sont actuellement en détention préventive suite aux révélations du journaliste. Et désormais, c'est le Président de la Fédération Gabonaise de Football qui est inquiété. Durant son audition, Pierre-Alain Mouongangui a été confronté à Parfiendon, un ancien cadre du football qui avait démissionné parce qu'il dénonçait la pédophilie dont étaient victimes les petits gabonais. Parfiendon aurait confié aux enquêteurs qu'il avait alerté le Président de la Fédération sur ce honteux phénomène. Celui-ci n'aurait pris aucune disposition pour mettre fin à cette pratique. Ce matin, je me suis rendu, auprès de lui, N.E.D.L.R., et je n'ai pas pu le rencontrer alors que la loi m'autorise à m'entretenir durant une heure avec mon client, indique Maître Henri Gé, avocat de Pierre-Alain Mouongangui. Je ne sais donc pas ce qui lui est reproché. Je saisis le Procureur de la République pour que les droits de mon client soient préservés. Élu Président de la Fédération Gabonaise de Football en 2014, Pierre-Alain Mouongangui a été réélu il y a une semaine. Ses proches dénoncent un harcèlement politique. Selon eux, le gouvernement ne voulait pas qu'il brigue ce troisième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada